Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur le banc. Nous continuons tout simplement le témoignage puissant précédent. Excusez-nous. Nous avons dit que le témoignage puissant précédent, que cet enfant a fait son premier sacrifice au diable seulement à l'âge de 6 ans. Quelques temps plus tard, il a été initié, il a reçu des pouvoirs, même des démons, et c'est même Marianne Sirène. Il a appris beaucoup de choses, et dans cette dernière partie que vous êtes intentés de regarder, il va nous révéler des choses qui vont vraiment nous intéresser. Mes frères et soeurs, si vous êtes dans la vie du débauche, c'est le moment de rester cela. Si vous sortez avec le mari d'autrui, c'est-à-dire un homme qui a un mari ou bien il a quelqu'un dans sa vie, s'il vous plaît mes frères et soeurs, abandonnez cela. Parce que dans ce témoignage que vous allez écouter ici, on voit une femme qui va tout simplement se mettre à sacrifier toutes les filles qui couche avec son mari. Et là vous serez vraiment étonné. Ce que vous allez entendre, ça ne va pas vous étonner. Donc coutons donc la sur ce témoignage. Et si cet enfant n'a plus 6 ans, il a tout simplement grandi en âge et en expérience, écoutons-le. Afin d'augmenter mon pouvoir, j'ai dû sacrifier mon père. Là, il va faire quoi? Sacrifier maintenant son père. La deuxième personne qu'il a sacrifié. Dans la partie 1, il a sacrifié sa tante pour être initié. Dans la partie 2, il vient maintenant de sacrifier son père pour augmenter son pouvoir. Son père. Son père, qu'est-ce qu'il représente pour lui? Il représente cette chose-là même qu'il aime. Il doit offrir quelque chose de précieux. Il était important au diable. C'est pourquoi l'autre demandait de sacrifier son père. Et qu'il va se passer par la suite? Écoutons-le. Nous avons fait une prière magique et l'image de mon père est apparue sur le miroir magique. Ici, il va nous expliquer comment encore il va tuer son père. Et c'est le même processus comme dans la première partie. Regardez tout le monde plus possible. On me remit un couteau pour le poignarder. Quand j'ai poignardé l'image de mon père dans le miroir magique, il y avait du sang rouge couvrant le miroir. Bien aimé, il est impossible de tuer un vrai enfant de Dieu dans un miroir satanique. Le but du sacrifice humain est la recherche de la faveur, de la promotion et du bien-être auprès des anges déchus et des démons. Le royaume des ténébres a constamment besoin du sang humain. Ils sont responsables des guerres à travers l'histoire humaine pour que les démons se nourrissent de la chair humaine et du sang humain. Lorsque mon père est mort, son âme est devenue mon serviteur. Beaucoup de gens que j'offrais en sacrifice humain devenaient mes serviteurs et mes esclaves. Je devenais plus élevé dans le monde des ténébres à cause du sacrifice humain. La plupart des victimes des sacrifices humains ne vont pas au ciel ou en enfer, mais ils deviennent des esprits servant de leur bourreau. D'autres victimes du sacrifice humain deviennent esclaves dans le monde spirituel, précisément le domaine astral des sorciers où ils font des travaux forcés jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre d'années qui leur sont fixées par Dieu. C'est pourquoi on voit ces telles personnes qui sont décidées quelque part d'autre. Je commence à comprendre mes frères sœurs. Le monde astral est un monde orageux où les tonnerres sont constants dans le ciel. Ce royaume est peuplé par des démons déformés. Il est situé entre le monde physique des hommes et le royaume pandémonium de Lucifer. Lorsqu'une personne a été sacrifiée, son esprit est soit sous ses aisselles, soit sous ses pieds. Pour détecter qu'une personne a été sacrifiée, soit vous verrez le mort transpirer dans son cercueil, soit des larmes couler de ses yeux. Il vous entend pleurer mais ne peut réagir. Ce sont là les réactions de son corps qui confirment qu'il a été sacrifié. Si un vrai serviteur de Dieu vient prier pour lui, il peut ressusciter. Mais pour empêcher cela, nous envoûtions les enfants du quartier pour distraire le pasteur avec des insultes pour le déconcentrer. Nous faisions tout pour que le pasteur n'arrive pas à accomplir sa mission. Parmi nos actions, nous envoûtions les jeunes du quartier et les membres de la famille pour générer des bagarres entre eux. Parce que si jamais le pasteur priait étant concentré, le mort ressusciterait. Un jour, j'étais dans la loge de Prémacurie avec douze satanistes. On était supposé exécuter une victime dans un sacrifice humain. La cible était une jeune chrétienne. Nous avons commencé à invoquer son esprit afin qu'il apparaisse sur le miroir. Alors que nous continuions à faire le rituel, son âme apparut dans la loge, sur la planche noire. Nous étions sur le point de procéder à son exécution lorsque soudainement, nous avons vu l'esprit d'un pasteur entrer dans la loge, l'arracher de la planche noire, et l'emmener hors de notre loge, et ils ont disparu ensemble. En fait, le pasteur était à la maison en train de faire une prière de combat spirituel. Il arrachait à Satan par la force plusieurs de nos victimes. En réalité, quand les vrais chrétiens prient, leur esprit voyage spirituellement dans le monde des esprits. Le pasteur ne faisait que prier, mais son esprit voyagea dans le monde invisible, libéra la jeune femme que nous étions sur le point de sacrifier. Après avoir appris la magie jaune en Afrique du Sud, je suis rentré à Kinshasa pour pratiquer le dragon jaune. Le dragon jaune est la libération prophétique provenant du monde des ténèbres. Je faisais cette pratique sur la montagne de Mangeange. C'est une montagne de pèlerinage très fréquentée par des chrétiens de toutes religions confondues. Bien qu'au départ ce soient les catholiques seuls qui s'y rendaient. Beaucoup connaissent cette montagne et savent que son initiateur est un prêtre catholique. En réalité Mangeange est une montagne consacrée au diable, j'ai travaillé une année avec le dragon jaune. Beaucoup de féticheurs y ont placé leur loge et les chrétiens qui y vont ne se demandent même pas comment il peut y avoir des loges dans un lieu dit de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens revenir de là avec l'esprit de dragon, et devenir prophète. Il y a un homme à l'entrée de cette montagne qui vend les bâtons que vous achetez à 100 F, 200 F, 300 F pour vous aider à gravir la montagne sans vite vous fatiguer. En réalité cet homme est déjà mort et enterré et ses bâtons ne sont rien d'autre que des laissés-passés qui vous font entrer dans le monde de polium qui est un monde de condamnation ou de pandemonium. Le Saint-Esprit ne peut jamais vous emmener dans un endroit qui est du diable. Si vous avez la grâce de Dieu, elle restera à l'entrée de cette montagne et tout ce qui est de cette montagne vous possédera. À moins que vous n'ayez reçu de Dieu une recommandation d'aller prier contre ce lieu. Si vous y allez de vous-même, sachez que c'est pour recevoir des orientations sataniques. Lorsque vous y allez prier pour un sujet donné, par exemple pour le mariage ou pour un emploi, vous entendrez une voix vous dire « Mon fils ou ma fille, tu as la réponse à ce pourquoi tu es venu ici ». Mais la condition est que vous ne devez pas jeter ces bâtons que vous achetez à l'entrée. Vous ramenez ces bâtons chez vous et chaque fois que vous avez un problème, vous faites des déclarations là-dessus ce qui est de l'idolâtrie. Le Seigneur ne nous a pas recommandé d'aller prier à Mangeange ou sur une quelconque montagne ou dans un lieu particulier pour être entendu. Bien au contraire, la Bible nous dit dans Jean 4h21 23 femmes lui dit Jésus « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père ». Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les gens venaient me consulter dans ma loge pour divers problèmes. Parmi ces gens il y avait des femmes qui venaient pour se faire avorter. Les avortements de volets. Il y a des avortements qui se font chez des sorciers, moi je les faisais. Quand une femme venait dans ma loge pour avorter, elle restait nue, ouvrait les jambes sur le cercueil conçu à cet effet, et j'invoquais la déesse Kali qui ouvrait le col, et la grossesse tombait dans ce cercueil. C'était moi qui buvais le sang en premier, ensuite, la déesse. Nous laissions le col ouvert pour que la femme ait du mal à concevoir dans l'avenir. Voilà ce qui justifie la stérilité de certaines femmes. Le deuxième type d'avortement c'est le curettage. Quand j'étais sataniste, j'avais la facilité de pousser les auteurs de ces avortements dans les désirs sexuels incessants pour qu'ils commettent d'autres avortements, et que je collecte le sang. Un jour, une femme m'a appelé pour que je l'aide car elle venait de perdre son emploi. Pour cela, je lui avais donné pour condition de rester nue pendant trois jours dans ma loge, et elle s'était soumise à cette triste condition sans hésitation. Bien-aimés, comme vous pouvez le constater, les gens trouvent toujours très facile de se soumettre aux conditions bizarres et abominables que Satan leur impose, mais sont incapables de faire des choses simples que Dieu leur demande de faire, pour leur bien. Cette femme était restée nue sans aucune gêne pendant trois jours dans la loge. Le quatrième jour je lui demandais de retourner à son lieu de travail en lui confirmant que les clés lui seront restituées. Lorsqu'elle retourna à son bureau, on lui remit les clés en lui demandant où elle était. Voyant que les choses s'étaient déroulées telles qu'elle, la femme me présenta une de ses amies afin que je l'aide dans ses problèmes. Cette amie était la femme du directeur d'une compagnie et ce dernier commença à sortir avec des petites filles, ce qui dé plus fort à sa femme, qui voulut sacrifier ses filles. J'avais alors sacrifié la première, en faisant apparaître son image sur mon miroir magique. Un mois après la même bêtise se répéta et je sacrifiai une deuxième fille. Puis vint une troisième que j'avais transformée en poule et avait condamnée dans un cercueil blanc. Pour vous jeunes filles qui vous prostituez, sachez que votre vie est en danger. La vie facile que vous recherchez vous conduit en enfer. Cherchez Jésus-Christ et vous serez sauvés. En observant cette fille que je venais de condamner, je me rendis compte que c'était la belle-sœur d'un de mes oncles, et je voulus l'épargner. Je demandais donc à la dame qui voulait la sacrifier, de rentrer et de revenir après. Je lui expliquais qu'il y avait des capacités en cette fille que je devais soutirer avant de faire le service. Je voulais juste épargner cette fille. Après le départ de la dame, je me rendis chez cette fille. Comme les gens me connaissaient pour ce que j'étais, ceux que j'avais trouvé chez elle m'ont dit qu'elle n'était pas là. Le lendemain matin elle vint chez moi. Je lui parlais de cet homme avec qui elle sortait, et elle n'y a. Mais lorsqu'elle rentra dans la loge et se vit dans le miroir cabalistique avec la tenue qu'elle avait portée la veille, elle se mit à pleurer et à uriner sur elle, et avoue à son péché. Je lui ai dit, la femme de cet homme m'a consulté pour que je te tue. J'ai cherché de toutes les manières à sortir cette fille de ce cercueil blanc de façon charnelle, mais cela n'avait pas marché. Parce que le diable sait détruire mais ne sait pas réparer. Je lui ai demandé de revenir vers minuit pour que je tente une autre opération. Cela n'avait toujours pas marché. Je suis rentré dans ma loge pour y effectuer toutes les pratiques, mais en vain. Je lui ai demandé de rentrer. La nuit dans ma loge je m'apprêtais à faire des pratiques dans le cercueil. Dès que je l'ai ouvert pour commencer l'invocation, un feu est sorti du cercueil avec un papier sur lequel on s'adressait à moi. Cela disait, puisque tu veux épargner quelqu'un dans la loge, tu devras sacrifier neuf personnes. Et ces neuf personnes devaient être tout de ma famille. Je cherchais à savoir comment j'allais sacrifier neuf personnes dans ma famille, car nous ne restions que sept. Je me disais que j'allais prendre les sept de ma famille et deux en dehors pour que cela fasse neuf. Sans oublier qu'à la fin de l'année nous donnions des actions de grâce au diable. Tous vont dans les rues chercher des gens à sacrifier, surtout les filles qui se promènent avec des vêtements transparents qui font voir le nombril. Le nombril est un endroit par lequel nous volions les grossesses. Le diable commence à combattre un fœtus à partir de deux semaines de grossesse. Nous causions aussi des accidents pour les actions de grâce. Quand j'étais venu la dernière fois consulter le diable pour les actions de grâce, une flamme de feu apparut et une voix sortait des statues que j'avais dans ma loge pour me dire que j'avais deux mois pour accomplir le sacrifice des neuf personnes demandées. Je me mis à pleurer. Même si vous servez le diable pendant trente ans vous n'aurez jamais de récompense. Si vous mourrez, votre récompense pour l'avoir servi sera les chaînes et les cadenas dans le monde astral qui est le monde de condamnation. Le diable n'est jamais reconnaissant. Et même, les deux mois qu'il m'avait donnés pour lui offrir ses sacrifices furent réduits à deux jours, ce qui me poussa à chercher les serviteurs de Dieu. J'ai commencé à chercher, parmi les grands serviteurs de Dieu. Je réfléchissais parce que très souvent aux réunions que nous avions avec Lucifer dans l'océan Atlantique à la Maison Blanche à Kisangani, nous rencontrions beaucoup de pasteurs occultistes. Je suis allé dans au moins sept églises et à chaque fois les pasteurs de ces églises me disaient que par rapport à mon cas il leur faudra du temps pour prier et pour réunir des intercesseurs forts et puissants pour ce service. Quand je me suis rendu dans la septième église, je leur ai exposé mon cas en leur expliquant sans rien cacher tout ce que j'avais fait. Pour obtenir une vraie délivrance, il faut une confession sincère. On m'a ensuite demandé si je voulais recevoir Jésus et j'ai accepté de le recevoir. Après ma repentance, tous mes objets de sorcellerie ont été brûlés. Quand j'ai reçu Christ, ma vie a changé complètement. Depuis que j'ai reçu le Seigneur je peux manger et dormir sans condition, je vis sans condition, alors qu'avec le diable tout est conditionné. Pour qu'un sataniste demeure ferme dans le Seigneur, il faut qu'il soit bien encadré. Beaucoup de satanistes se sont convertis et n'ont pas pu tenir, faute d'un encadrement sérieux. Un jour alors que je rentrais chez moi après une séance d'études bibliques, j'ai été renversé par un véhicule et les gens m'ont amené à l'hôpital. Après m'avoir examiné, le docteur n'avait rien trouvé, aucun choc n'avait été détecté, mais j'avais mal aux côtes. Même après la radio on n'avait rien trouvé, et la douleur persistait. Par la grâce de Dieu un pasteur a prié pour moi, et après deux jours la douleur disparut. Quelques temps après j'ai été enlevé dans une Jeep alors que je me rendais chez un technicien pour faire réparer mon casque. Dans cette Jeep, il y avait mon maître américain qui m'avait initié à l'âge de 7 ans. Il m'avait ligoté les mains et m'avait amené à la chute de Zongo et avait commencé à faire des incantations. J'avais un téléphone dans ma poche. J'ai pu contacter un frère. Lorsque le frère a décroché je lui ai dit, « Mon frère s'il vous plaît, priez beaucoup pour moi, je suis à la chute de Zongo et il me demanda ce que je faisais là et je lui expliquais qu'on m'avait enlevé, mais il ne semblait pas me croire et me demanda ce que j'avais fait pour être enlevé. J'avais laissé tomber mon téléphone lorsque l'un de ceux avec qui le maître faisait les incantations m'avait regardé. Ces agents étaient parmi les enfants que j'avais initiés. Ils étaient au nombre de cinq. Lorsqu'il avait détourné son regard pour continuer les incantations, j'ai repris mon téléphone pour le remettre à l'oreille et à ce moment-là le frère a compris que c'était sérieux et a commencé à prier. La personne qui m'avait regardé avait pris mon téléphone et passait la main dessus. On n'a jamais pu retrouver le réseau avec ce téléphone, aucun technicien n'a jamais pu réparer ce téléphone. Après ces incantations, ils sont venus me récupérer pour m'emmener dans la chute et je me débattais dans l'eau. Ils m'ont dit que je n'avais plus le même corps qu'eux. Après nous être introduits dans l'eau nous nous sommes retrouvés directement dans la maison blanche de Lucifer. Il y avait beaucoup de satanistes réunis. Le but était de me tuer car en ce moment-là, je n'avais pas encore témoigné et ils ne voulaient pas que je révèle le secret que je connaissais sur le diable. Dans ce monde, j'avais atteint le 32e degré à Prima Coria. Je connaissais donc 99 secrets du diable et toutes les stratégies avec lesquelles il opère. Le diable l'a retiré ensuite sa couronne sur sa tête et l'a placé sur la tête de mon maître afin de le consacrer parce qu'il avait réussi à m'enlever. J'étais toujours ligoté lorsqu'ils ont commencé à invoquer pour me mettre sur le tableau noir. Je sentis que mes oreilles, ma bouche et mes yeux s'ouvraient. J'entendis cette phrase sortir de ma bouche, Jésus sauve-moi, et le diable sur son trône et tous ceux qui étaient présents se sont tout retrouvés à genoux, à terre. À ce moment, j'ai commencé à courir, le chemin était long, puis une personne m'a sorti de l'océan Atlantique et je me suis retrouvé à Ngebam en jambeau. Après cela je suis resté 14 jours à l'église avec les frères avant de rentrer chez moi. Lorsqu'on m'avait enlevé, ses frères priaient et le Saint-Esprit leur révélait tout ce qui se passait dans le monde des ténèbres. Un jour, je m'apprêtais pour aller à l'église. En sortant de mes chambres, j'ai vu des gens en cagoule dans le couloir. Je leur demandais ce qu'ils cherchaient sans réponse. À peine j'ai reculé dans l'intention d'atteindre la porte de mes chambres que l'un d'eux me saisit et ferma ma bouche tandis qu'un autre me poignarda au ventre. Le sang commença à jaillir et il sortit une seringue contenant un liquide vert et me l'injecta sous l'épaule, et je suis tombé. L'un d'eux avait enlevé sa cagoule et je l'ai reconnu. C'était des médecins qui travaillaient avec mon maître. Ils se disaient entre eux qu'une personne devait rester jusqu'à ce que je meure. Mais, ils sont finalement tout partis. J'étais trempé de sang, je rampais vers l'extérieur jusqu'au portail où il y avait un frère de l'église qui me remarqua. Lorsqu'il me vit plein de sang, il appela un autre frère pour me conduire à l'hôpital. Mais comme je n'avais plus de force, j'avais refusé qu'on m'emmenât à l'hôpital. Je sentais que j'allais mourir. J'insistais qu'on m'emmenât à l'église pour y mourir. Ils m'emmenèrent à l'église, mon souffle était presque parti, j'avais perdu connaissance et lorsqu'ils commencèrent à prier, soudainement j'ai vu un mur, c'était une barrière, je ne pouvais plus rejoindre l'autre côté du monde. Puis je me suis réveillé et j'ai constaté que j'étais revenu à la vie. Dieu fait grâce. J'ai encore cette plaie aujourd'hui qui guérit petit à petit car elle était très profonde. Le Saint-Esprit avait donné comme directive de ne pas traiter cette plaie. On ne devait y mettre aucun médicament. Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai senti un vent souffler, provenant de la porte de mes chambres et lorsque je me suis retourné, c'était le diable en personne. Et il me dit, remets-moi toutes les clés que je t'avais données. Puis il me regarda et me dit, je commencerai par tuer tes encadreurs un à un, ensuite ton pasteur, après je te tuerai. Puis il se transforma en serpent et disparut. Les papiers sur lesquels j'avais fait les pactes avec des cadenas sont tombés, ces objets ont été brûlés par les frères de l'église. J'ai commencé dès ce moment à vomir du sang. Lorsque les gens sont arrivés chez moi, ils m'ont conduit à l'hôpital et de là j'ai reçu un traitement. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Depuis que j'ai commencé à témoigner de la grandeur de Dieu, je ne vis plus ses attaques, ses enlèvements et menaces sataniques. Fin du témoignage Wow, mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Là, la deuxième partie vient de s'achever, c'est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo que j'ai venu. Si il ne manquait pas nos prochaines vidéos, si vous n'avez pas besoin, cliquez, ça me mettez sa croche pour s'attirer parce que ça va encore toujours demain de la prochaine témoignage qui va venir. Ce tome se tendait avec le diable au départ. Mais quand il s'agissait de sacrifier 9 personnes de sa famille, alors qu'il n'y avait que 7, C'est là que le problème a commencé. Mais finalement, il a compris que le diable, c'est le mauvais et que c'est le seul qui pourrait l'aider. Malgré toutes les difficultés, il a quand même réussi à se sentir. Ça veut dire que Dieu peut t'aider toi, mon frère, qui regarde cette vidéo et qui est dans l'autre monde. Si tu es essentiel de Saint-Satanis, Jésus peut te sauver. Appelle Jésus quand tu as des difficultés et il finira t'aider. C'est à ce moment où tu verras la frappe puissance de Dieu intervenue dans ta vie. Que Dieu bénisse et frère seul. Abonne-toi, clique sur la cloche sur la TV, clique sur le j'aime, si tu es touché, quand tu seras touché. Et pour toi, on va voir la prochaine vidéo. C'est parti.